Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui retour des replays commentés avec un replay en Conqueror, le tier 9 anglais lourd qui mène au super Conqueror. Et donc aujourd'hui on va voir un peu, est-ce qu'il y a toujours une metagame au niveau des chars, donc comme on pourrait un peu voir une metagame en termes de personnages sur League of Legends ou Overwatch, avec des personnages qui sont plus forts que d'autres et qu'on voit plus que d'autres, et bien est-ce qu'il y a la même chose sur World of Nanks avec des chars qui sont plus forts que d'autres ? Alors vous allez me dire, mais oui François tu dis n'importe quoi, c'est vrai, et bien vous avez raison, vous êtes vraiment très perspicace, mais aujourd'hui je vais un peu vous expliquer quels sont les chars actuellement qui sont très forts, donc on a une petite mise à jour de la metagame actuelle, puisque j'en fais pas souvent, et je pense que ça peut être vraiment pas mal. Alors dites-moi si jamais vous voulez un peu un autre format, moi j'ai pensé à faire ça avec un replay en fond, avec des images par-dessus, mais ça peut être pas mal aussi de faire full regarder des stats, etc. Mais bon voilà, c'est pas forcément intéressant pour certains, etc. Mais bon bref, dites-moi un peu ça dans les commentaires. Là je mets une petite pause, pourquoi ? Parce que même si j'ai pas forcément trop commenté le replay, parce que j'ai parlé de la metagame, enfin des chars forts dans la metagame, et bien là il y a quand même une grosse erreur, c'est de traverser ici, surtout depuis la mise à jour de cette map, puisque maintenant il y a cette position, qui permet en fait de traverser jusqu'ici sans head spot, puisque tu peux quasiment être au niveau de la ligne rouge, et donc le light qui est ici ne pourra jamais être au spot. Là notre ami Evox, papa noël, se fait spot et prend un tir d'IS-6, il a vraiment pas mal de chance, parce que généralement, ici il n'y a pas qu'un IS-6, il y a quasiment 2-3 lourds généralement, c'est la méta sur la partie, normalement dans cette partie de la map, il y a au moins 2-3 lourds. Et là ici, bon, il n'y en a qu'un, c'est quand même chanceux, mais voilà, ne faites pas ça, vraiment, maintenant qu'il y a la map qui a été mise à jour, franchement, vous n'avez plus d'excuses en fait, vous n'avez plus le droit de traverser ici, et d'être complètement à découvert, donc voilà. Je reviens un peu à mes moutons, pour du coup parler un peu de la metagame, donc j'ai parlé bien entendu seulement de la metagame tier 10, malheureusement, si vous voulez un peu voir la metagame d'autres tiers, bah dites-le moi, et je ferai des vidéos en fait, en fonction soit des tiers, où je ferai quasiment une vidéo sur les metagames de tous les tiers, donc de 5 à 10, parce que bon, en tiers 2, 3, 4, etc, il n'y a pas vraiment de metagame, mais bon, voilà. Donc des chars qui sont forts, du tiers 5 au tiers 10, bien entendu, en regardant un peu plus tout ce qui est tiers 8, 9, 10, parce que c'est quand même les tiers les plus intéressants sur World of Things, à mon avis. Mais aujourd'hui, voilà, vraiment une petite, on va dire, exclue, une petite, un petit échantillon, voilà, de ce que pourrait donner ce genre de vidéo, un peu review de la metagame, puisqu'aujourd'hui, on va parler seulement des tiers 10, et donc, pourquoi pas commenter un replay en tiers 9, voilà, c'est ce que je me suis dit, mais non, pas du tout, c'est parce qu'en fait, le Conqueror qui mène OS Conk, et bien OS Conk, c'est un des chars qui est le plus fort, actuellement, dans la metagame, puisque, bah, il a beaucoup d'avantages, mais on va voir un peu que, les chars forts dans la metagame, ne veulent pas forcément dire des chars OP, tu vois, parce que, bah, il y a quelques petites différences, même s'ils sont quand même très forts, enfin, plus forts que leurs homologues, ils ne sont pas non plus, tout le temps, complètement OP, et je vais un peu vous expliquer pourquoi, après, c'est encore une fois, pas mal mon point de vue, de joueur de Woot, avec un petit peu d'expérience, mais, voilà, vous avez le droit de ne pas être d'accord, et de dire ça un peu dans les commentaires, puisque, on est là un peu aussi pour débattre, pour parler un peu de tout ça, et là, le tir qui boune, c'est vraiment pas de chance, parce que c'est un toit d'IS6, et normalement, avec l'angle comme ça, ça doit se pénètre automatiquement, mais pas de chance pour votre ami Evox, et donc, je reparle un peu de tout ça, je me perds un peu dans mes propos, excusez-moi, mais je reviens un peu, du coup, à mes moutons, donc, je vais enlever juste, pourquoi, pourquoi, mais pourquoi, je dis pourquoi, c'est incroyable, je perds mes moyens, ça fait deux semaines, que j'ai pas fait, trois semaines quasiment, que j'ai pas fait de vidéo, et je suis en PLS, bref, donc, je me suis aidé de VB Addict, c'est un site, je vous mettrais ça dans l'inscription, c'est un site, où il y a absolument, toutes les stats, de tous les chars, du coup, sur le jeu, donc, c'est des stats, qui sont basées, sur les 30 derniers jours, sur toutes les parties, qui ont été jouées quasiment, sur les 30 derniers jours, donc, moi, je me suis dit, on va regarder un peu, les dommages d'Ird, donc, les dommages, qui ont été donnés par partie, et en regardant, du coup, seulement les tiers 10, donc, je vais enlever, dans mon classement, je vais faire un peu un top 15, dans mon classement, par contre, je vais devoir enlever, les chars de récompense, puisque ce sont des chars, qui, forcément, sont de récompense, donc, du coup, qui ont été remportés par des joueurs, qui font de la clan war, et généralement, les joueurs qui font de la clan war, et qui performent, sont des joueurs assez bons, donc, voilà, je ne vais pas prendre en compte, les chars de récompense, mais sachez qu'en tout cas, les 5 premiers chars, sont des chars de récompense, donc, le VK72-01K, l'Object 907, qui n'est plus forcément, enfin, qui est un chars de récompense, mais qu'on voit énormément, on le voit vraiment beaucoup, le M60, le T95-E6, le 121B, voilà, c'est les 5 premiers chars, en termes de dégâts, sur les 30 derniers jours, donc, qui ont le plus de dégâts, sur les 30 derniers jours, mais, je ne vais pas forcément, en prendre compte, puisque, comme je vous l'ai dit, ce sont des chars de récompense, qui sont joués par des joueurs, par des joueurs, un peu plus forts, et donc, ce n'est pas étonnant, qu'ils soient, en termes de statistiques, un peu plus joués que d'autres, de la sorte, on s'en rend compte, si on regarde, le nombre de batailles, sur lesquelles sont basées, les stats, et bien, il y en a beaucoup moins, sur ces chars, puisque forcément, ce sont des chars, qui sont assez rares, donc, typiquement, je vous donne des chiffres, pour, par exemple, l'objet de 432, qui est donc, classé 11ème, en termes de dégâts, sur ce mois-ci, on a 41 000 games, enfin, 42 000 games, quasiment, pour se baser sur les stats, alors que, pour le VK, le VK, pardon, 72-01K, donc, qui est premier, qui est top 1, n'est-ce pas, et bien, on a seulement, 2666 batailles, donc voilà, on a quand même une différence, assez notable, de partie, donc, ce qui peut, quand même, pas mal fausser, la chose, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est des bons joueurs, qui jouent ces chars, et ce sont des chars, de récompense, assez rares, bref, je me répète pas mal, mais, du coup, dans ce classement, de top 15, j'enlève, forcément, les chars de récompense, comme je l'ai dit, mais aussi, les chars, qui sont sortis, il n'y a pas si longtemps, donc, par exemple, le 60 TP, qui est, numéro 7, et qui est un char, et bien, les gens qui l'ont, ce sont des joueurs, qui sont quand même, assez expérimentés, des joueurs, qui ont beaucoup goût au jeu, et des gens, qui ont sûrement, free XP, ou qui ont, poncé le jeu, pour l'avoir rapidement, donc, forcément, ça rentre un peu, dans la catégorie, des chars de récompense, donc, je vais aussi, les enlever, malheureusement, donc, je mets dans cette catégorie, le 60 TP, et le Progetto, M60, M40, pardon, qui est aussi un char, donc, le Progetto 65, le tir 10 italien, comme assez fort, on peut le noter, et bon, mais voilà, je l'enlève quand même, sachant qu'il est numéro 8, et que le 60 TP, est numéro 7, voilà, donc, ce qui nous donne maintenant, un classement comme cela, top 1, en enlevant tout cela, on a le Wada 111 5A, alors, c'est un char, qui est très fort, enfin, qui est fort, pas forcément trop, il a un bladage correct, il a une mobilité assez bonne, il a, bien entendu, un très bon DPM, il a un canon assez puissant, avec, un bon alpha, justement, un bon reload, une pénétration très très bonne, enfin, il a une gold en hit, donc, qui est vraiment très très bonne, et une AP qui est franchement pas mauvaise, une précision un peu bof, mais voilà, franchement, c'est un char, donc, de mid range, donc, courte range, donc, courte portée, et moyenne portée, vraiment, très très bon, et on le voit souvent, du coup, pour tout ce qui est composition, en clorevoir, en incursion, pour push, parce que, c'est un char très bon, qui se marie vraiment très bien, avec des médiums russes, avec un fort DPM, puisque, voilà, ça deal beaucoup beaucoup de dégâts, en très peu de temps, et, c'est pas un char à bariller, donc, forcément, ça peut tout le temps tirer, donc, c'est vraiment plutôt très très bon, ensuite, on a, pardon, excusez-moi pour le micro, on a ensuite le super conquérant, qui est un des char aussi très très bon, dans la metagame actuelle, forcément, bah, une mobilité un peu moins bonne, que le 5A, mais c'est, on le pique pas pareil, on le pique pas, on le pique pas, pardon, on le pique, c'est prendre, on prend pas le 5A, pour la même raison, qu'on piquerait, euh, un S-Comb, parce que forcément, bah, le S-Comb, on le prend, pour avoir un plus de blindage, pour prendre des positions, pour tenir des positions, alors que le 5A, va être là, du coup, pour rush, beaucoup plus dans l'agressivité, beaucoup plus dans la prise de position, il est pas dans la tenue de position, alors que le S-Comb, bah voilà, il peut le donne, il a un bon DPM, un très très bon DPM, même, on peut le voir, bon, là, c'est un conquérant, mais dès là, le conquérant a un bon DPM, alors le S-Comb, c'est encore meilleur, il a une AP CR, pardon, en gold, qui est extrêmement bonne, une AP qui est vraiment bonne, une précision qui est juste monstrueuse, une mobilité qui est pas ouf, mais vu que c'est un char, qui n'a pas besoin de rush, enfin, on le prend pas forcément pour rush, bah, tu peux push avec un S-Comb, mais c'est quand même un peu moins rapide, qu'avec un 5A, ou qu'avec un 907, ou qu'avec un 140, etc. Ensuite, on a du coup, l'objet de 430U, un des derniers médiums qui est sorti, et qui est clairement, un des meilleurs médiums, je trouve actuellement, puisque, bah, il a vraiment tous les avantages d'un médium, enfin, c'est quasiment un lourd, il a un très bon blanage, il a un canon très puissant, avec un alpha, franchement pas dégueu, donc de 440, une hit on gold, une précision pas forcément très bonne à longue distance, mais on lui demande pas de tirer à longue distance, donc ça tombe bien, puisque c'est un char, vraiment là, comme le 5A, pour de la courte moyenne portée, c'est un char qui se marie vraiment très bien, avec un 113, ou avec un 5A, pour le rush, parce que, bah, il a quasiment les mêmes caractéristiques de canon, avec une meilleure mobilité, donc voilà, c'est vraiment quasiment un 113, ou un 5A, excusez-moi pour discorde, quasiment un 113, ou un 5A, mais avec, du coup, un meilleur blanage, enfin, quasiment, mais avec une mobilité un peu moins, enfin, une meilleure mobilité, un meilleur blindage, mais voilà, quelques autres choses qui diffèrent, mais en vrai, des fois, on peut se demander pourquoi on pique encore des 5A ou des 113, alors que, bah, du coup, on a quand même le 430U, qui fait quand même quasiment tout, et bien, c'est parce que, bah, on a quand même une différence de point de vie qui est notable, et en plus de ça, bah, le 5A a quand même un meilleur alpha que le 430U, et le 113 est quand même pas mauvais, puisque forcément, il a quand même un peu plus de patate, je trouve, et après, on a aussi quelques petites différences de précision, etc., mais bref, on pique un peu tout, pour du coup, avoir un peu de côté des dégâts, un peu de point de vie aussi, bref, c'est des chars qui s'homogénisent, pardon, un peu, enfin, assez bien, j'ai un peu de mal à parler, excusez-moi, mais voilà, vous avez compris l'idée, je pense, ensuite, on a l'object 217, donc un aussi des derniers chars lourds russe qui est sorti, qui est aussi un très très bon char pour le rush, de toute façon, tous ces chars, c'est vraiment des chars assez mobiles, avec un très bon DPM, enfin, un très bon DPM, avec un DPM assez intéressant, c'est pas un DPM 907, mais c'est un très bon DPM, c'est un des top DPM, en tout cas, au niveau des lourds, et donc, il va être vraiment pique pour, encore une fois, le même rôle qu'un 5A, c'est vraiment le 5A version russe, l'objet avec 217, c'est pas nouveau, donc voilà, alors là, par contre, vraiment aucune chance sur les tirs, Yogi qui survit avec son 4202, incroyable, bref, honnêtement, là, Evox a un peu de chance, bon, je retourne un peu dans le replay, puisque, personne ne charge la HE pour le tuer, alors qu'il a 9 HP, donc c'est assez chanceux, bref, je reviens rapidement pour finir tout ça, ensuite, on a le type 5, en position 13, parce que le type 5, c'est débile, c'est vraiment un char de débile, excusez-moi, mais, tirer à la HE sans visée, et mettre moins 500, moins 600, en clic droit, clic gauche, c'est vraiment un char pas intelligent à jouer, je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord, comme beaucoup de char à la HE, comme le 4005, qui justement, est en position, juste derrière, le type 5, voilà, et ensuite, on a le 113, pour finir ce top, donc bien entendu, on a d'autres char, je vous mettrai, si vous voulez, la liste, et le lien en description, pour un peu regarder tout ça, mais du coup, le 113, qui fait exactement le même rôle, que ce que j'ai dit avant, pareil que le 5K quasiment, pareil que le 438, pareil que l'objet 217, c'est vraiment des char mobiles, qui ont un bon canon, qui franchement, sont vraiment très polyvalents, et on les prend pour ça, donc voilà, je vous laisserai un peu tout ça, et étonnamment, dans ce top dégâts, on n'a pas le V4, le V4, on va le retrouver surtout dans les top winrate, puisque c'est un char qui est quand même assez fort, mais vu que beaucoup, beaucoup de gens l'ont joué, et bien ça fausse un peu les stats, puisque on a beaucoup, beaucoup de batailles, et pas forcément des joueurs qui savent bien le jouer, même s'il est fort, justement, vu que tout le monde a dit qu'il était fort, tout le monde s'est dit, tous les noobs, tous les joueurs un peu mauvais, se sont dit, bah vas-y c'est parti, je vais l'acheter, je vais le débloquer, et au final, il ne savent pas le jouer, et du coup, bah ça fausse un peu les stats, puisqu'on ne retrouve pas du coup dans ce top 15, mais voilà, je vous laisse un peu check tout ça, je vous mettrai quelques screens au cours de la vidéo, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc si jamais vous voulez que je fasse vraiment, une petite série sur les metagames, sur les chars très fortes de la metagame, actuellement, bah n'hésitez pas, je ferai un peu plus de renseignements, avec un peu plus les caractéristiques, les différences entre les top chars, qu'on peut retrouver, et voilà, donc vraiment une petite vidéo assez courte, un petit échantillon, pour vous montrer un peu ce que je pourrais faire par la suite, excusez-moi pour les défauts de prononciation, j'ai vraiment du mal, je suis enrhumé, je suis, bref, c'est un peu la PLS, n'est-ce pas, mais bref, je vous dis, bonne chance sur le champ de la taille les gars, c'est François, et à la prochaine, je vous dis, Sous-titrage ST' 501